Bonjour à tous, bienvenue sur le webinar que nous organisons aujourd'hui sur la suite GEDOX accompagnée de notre partenaire Limpida, dont la thématique et les bénéfices mesurables d'une solution intégrée de Business Intelligence et Corporate Performance Management. La thématique principale, comment transformer votre processus budgétaire en instrument de pilotage efficace. Les intervenants aujourd'hui, moi-même, Pauline Barou, responsable du commerce chez GEDOX, je suis accompagnée de Christophe Milot. Bonjour à tous, Christophe Milot, je suis un des cofondateurs et directeurs associés de Limpida, qui est, comme on va vous présenter, une société spécialisée dans la gestion de la performance. Concernant l'agenda que l'on propose aujourd'hui, on va revenir sur les enjeux de la planification budgétaire. Ensuite, on introduira comment optimiser cette planification budgétaire et vos processus avec la suite GEDOX, que nous illustrerons au travers d'une démo, et nous vous répondrons ensuite aux questions-réponses. Limpida, nous existons depuis 2010. On est, comme je vous le disais, spécialiste et spécialisé dans la gestion de la performance, alors ce qu'on appelle EPM ou CPM. On a plus de 400 projets à notre actif. Nous sommes 15 consultants répartis entre la France et le Maroc, depuis où nous opérons la tierce maintenance applicative pour nos clients. Et on a fait ces 400 projets auprès de 100 clients actifs, donc qui utilisent pour une partie GEDOX et pour d'autres parties, d'autres technologies. Nous vous accompagnons, en fait, depuis le cadrage de vos besoins fonctionnels et techniques. On vous accompagne également, si nécessaire, sur la rédaction de votre cahier des charges. On vous aide à choisir une technologie. Et après, on réalise à vos côtés et avec vous l'intégration de la solution choisie. On vous aide, évidemment, à s'assurer que tout se passe bien et que l'outil répond à vos besoins. Et si nécessaire, si vous le souhaitez, on peut après, vous pouvez être accompagné par notre structure marocaine pour vos besoins de tierce maintenance applicative. Alors, petite carte d'identité de la société GEDOX. Donc, GEDOX, c'est une société allemande. On existe depuis maintenant de plus de 15 ans et on propose une seule et unique application. C'est la suite GEDOX, une solution complètement intégrée de business intelligence et pilotage de la performance. Par pilotage de la performance, on entend tout ce qui tourne autour de la planification, la simulation et l'élaboration des budgets. La société GEDOX, aujourd'hui, est reconnue par les cabinets d'analyse, notamment le cabinet Barfin, qui positionne GEDOX comme leader sur plus d'une dizaine de catégories pour son temps de déploiement assez rapide de par cette solution qui est complètement intégrée. Vous verrez, un des points éputés de la solution GEDOX, une solution complètement intégrée où vous retrouvez l'ensemble de modules au sein d'une seule et unique application, ce qui vous accorde une certaine agilité, flexibilité et une prise en main vraiment aisée par les utilisateurs. Cette prise en main aisée des utilisateurs provient principalement de cette approche usage et notamment, nous sommes la solution sur le marché de la vieille et du pilotage de la performance la plus intégrée avec Excel, avec un plugin dans Excel directement qui vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de GEDOX depuis Excel mais également dans GEDOX Web où on retrouve l'ensemble des fonctionnalités Excel ce qui facilite le temps de déploiement et la prise en main et l'évolutivité de main par vos utilisateurs. On a aujourd'hui plus de 260 000 utilisateurs, 2 300 clients, on s'adresse à toutes les tailles d'entreprises et également à tous les secteurs d'activité et on va pouvoir répondre à toute typologie de projet, que ce soit pur financier, contrôle de gestion, gestion de budget, P&L, trésorerie, gestion de cash flow, besoin en fonds de roulement, planification des ventes, gestion de supply chain, gestion de la masse salariale, on vous l'illustrera au cours de la démonstration. Alors si on fait un constat sur les quelques chiffres et les enjeux qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché, ce qu'on identifie c'est qu'aujourd'hui au travers des clients et des interlocuteurs à qui on s'adresse et ce qui également ressort des grands analyses du marché, 160 % des entreprises aujourd'hui estiment à plus de deux mois la durée de leur processus budgétaire. De plus, au travers de la disparité des données qui sont parfois difficilement accessibles et peu claires de par l'hétérogénéité qu'on peut y trouver, il y a pour 89 % des cadres qui font leur budget, utilisent moins d'un tiers des données de la société pour prendre des décisions stratégiques. Donc une difficulté d'accès à la donnée et difficulté à se projeter. De plus, uniquement 17 % aujourd'hui des responsables des budgets sont très satisfaits de leur processus de budgétisation et seuls près de 44 % des cadres voient vraiment un lien pertinent entre le budget, la stratégie et tout ça pourrait être bien évidemment amélioré. Tout ceci provient souvent de par un usage de l'Excel qui reste prédominant auprès des directions d'entreprise. Alors Excel est une solution merveilleuse qui permet de faire beaucoup de choses, mais pour préparer les données, faire les saisies, consolider l'ensemble au sein d'une seule et même application, c'est un petit peu compliqué. Quand on travaille sur des données qui sont de plus en plus exponentielles aujourd'hui au sein des systèmes d'information des entreprises, travailler sur des scénarios en parallèle, avoir une historisation, pouvoir bien comprendre d'où provient la donnée, une donnée qui peut parfois paraître inconsistante, ça devient un petit peu compliqué. Et donc on arrive souvent à ce que l'on appelle nous le cauchemar de l'audit, le chaos de l'Excel. Pour pallier à toutes ces carences que l'on peut retrouver au travers Excel, on vous propose la suite GDOX. Donc la suite GDOX a pris le parti en fait de faire de ce que l'on appelle le chaos de l'Excel, le cauchemar de l'audit, conserver tous ces usages que l'on peut avoir et que probablement vous avez aujourd'hui au sein de vos sociétés et les intégrer dans une solution complètement collaborative, intégrée, complète et qui vous met à disposition au travers de diverses interfaces, diverses mobiles, des fonctionnalités de simulation, de planification et d'élaboration budgétaire. Si on revient sur la philosophie de l'outil, on est parti d'Excel, comme je vous le disais tout simplement, puisque plus de 80-90% des interlocuteurs, des personnes à qui on s'adresse, ont l'usage de l'Excel pour effectuer leur simulation, leur planification et se projeter pour faire leur prédictif. Aujourd'hui, pour pallier aux carences de la suite Excel entre guillemets, G-Docs a ajouté une base de données multidimensionnelle pour centraliser l'ensemble des données au sein d'une seule et même application. On a également ajouté des solutions d'intégration pour se connecter à votre système d'information, se connecter à toute source de données. Ce module est complètement intégré et inhérent à la suite G-Docs et vous pouvez réellement monter en compétence dessus. On a également ajouté des solutions de sécurité, sécurité des données, des droits, des rôles utilisateurs pour travailler sur un mode collaboratif. Et puis, deux interfaces complémentaires puisque l'on se doit d'apporter l'ergonomie et l'intuitivité du web et de la mobilité pour s'aligner aux nouveaux usages, pour s'allier et s'aligner également aux enjeux de la digitalisation et donc faire de tout ça une solution complètement intégrée. Donc, si on résume un petit peu la philosophie de G-Docs, c'est de faire des utilisateurs Excel, des super-héros de l'Excel en apportant l'ergonomie, l'intuitivité des outils web et de la mobilité au sein d'une solution complètement intégrée, collaborative et qui vous met à disposition toute fonctionnalité de simulation et de planification. Pauline, est-ce qu'on peut dire quelque part G-Docs, c'est un peu Excel sous stéroïde ? Un petit peu, oui. Alors, je vous parlais d'une solution complètement intégrée qui est un des points clés de la suite G-Docs. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une seule et même application. Au cœur de tout, vous avez vraiment une base de données multidimensionnelle qui fonctionne sur une technologie in-memory. Cette base de données est une technologie qui est développée et mise à disposition par l'éditeur et on l'alimente par le G-Docs intégrateur. G-Docs intégrateur qui va pouvoir se connecter à toute source de données. Alors, ça peut être des fichiers Excel, des solutions que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise de ERP, de CRM, des gestions de relations clients, des solutions cloud, des fichiers à plat. Il n'y a vraiment pas de limite. On peut repartir de modèles Excel et les convertir, les intégrer directement au sein de la base multidimensionnelle. Une fois que toutes les données sont chargées au sein de la base d'une mémory G-Docs, vous pouvez les exploiter au travers de trois interfaces, la dune Excel de G-Docs, G-Docs Web et G-Docs Mobile. Tous ces modules sont des modules d'exploitation et de saisie de la donnée, mais tout est bien tracé, stocké et calculé au sein de la base multidimensionnelle G-Docs, au sein des cubes, donc multidimensionnelles montées en mémoire, ce qui vous garantit une transversabilité et un partage collaboratif de l'ensemble de la donnée. En complément, on vous met à disposition aussi une marketplace avec des modèles autour du P&L, de la planification des ventes, de la simulation de la masse salariale, bilan, cashflow et d'autres que nos partenaires peuvent vous mettre à disposition. Tout ça, c'est vraiment une seule et même application. En 15 à 20 minutes, au travers d'un seul et même exécutable que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur notre site Internet pour faire des tests sur notre application, vous avez une solution de BI, une solution de pilotage de la performance, une base de données, des solutions d'intégration, trois interfaces pour exploiter la donnée, des modèles pour avoir des quick starts et démarrer plus rapidement des projets. Et le fait d'être sur cette solution complètement intégrée va vous permettre des temps de déploiement beaucoup plus rapides, une agilité, une évolutivité par vos utilisateurs, une prise en main vraiment aisée et également des performances hors du commun. G-Docs a également déployé quelques connecteurs natifs avec des solutions de BI notamment. Si vous travaillez aujourd'hui avec des solutions déjà BI installées chez vous dans votre système d'information, que ce soit du Qlik Sense, du Power BI, du Tableau Software, on a développé des connecteurs natifs pour imbriquer vraiment les applications et venir en complément de vos applications DataVis apporter les fonctionnalités de simulation, de planification, de gestion des scénarios. D'autres connecteurs avec du SAP, du Salesforce, cette liste est non exhaustive. Si vous ne travaillez pas avec ces applications, le G-Docs intégrateur permet de se connecter réellement à tout système et à tout système existant de votre organisation. Avant de vous illustrer tout cela autour d'une démonstration, je voulais vous aborder et je vais vous démontrer les trois approches pour aujourd'hui configurer et customiser l'application G-Docs. Pour développer et mettre en œuvre l'application G-Docs chez vous, trois approches. Vous pouvez partir d'un modèle Excel, créer le modèle à la volée, connecter des maquettes que vous utiliseriez aujourd'hui qui seraient relativement bien pensées à la base multidimensionnelle G-Docs en injectant les formules, en possibilité de repartir d'un existant. On peut également passer par l'approche ici, le rapport designer de G-Docs, qui est l'environnement de customisation et de design des rapports G-Docs. C'est une boîte à outils qui vous permet vraiment de modéliser vos rapports sur mesure tel que vous le souhaitez. Ou encore, on peut également concilier l'approche modèle, les modèles de G-Docs qui vous mettent à disposition une base de données, des règles de gestion, des meilleures pratiques, et extraire une partie de ces modèles-là et les concilier aux autres approches pour créer vos modèles sur mesure que vous souhaitez mettre en place. Je vous propose de vous illustrer tout ça au travers de la démonstration de G-Docs. Je vais commencer ici en me connectant à l'interface web de G-Docs. Nom d'utilisateur, mot de passe, je me connecte et j'arrive au cœur de l'application de G-Docs. G-Docs, solution complètement intégrée, j'arrive ici au sein de ma page d'accueil. On retrouve ici l'ensemble des modules de la suite G-Docs. Je vous parlais de solution intégrée, vous voyez ici qu'on a, je suis super utilisateur, j'accède à l'ensemble des modules. Bien évidemment, un utilisateur qui est contributeur dans le cadre de la saisie d'un budget aura accès uniquement à un ou plusieurs de ces modules en fonction de ce que vous décidez. Et la plupart du temps, la home page ou le rapport qui est attaché à cette personne s'ouvrira automatiquement quand il se connectera à G-Docs. Tout à fait. Ici, si je passe rapidement sur l'ensemble des modules, j'ai des outils d'administration pour créer les utilisateurs, gérer les droits, les profils et gérer mes logs, mon historique de données. La marketplace ici, au sein de laquelle je retrouve les modèles mis à disposition par G-Docs pour démarrer des starter kits, pour démarrer plus rapidement des projets. Ici, on peut zoomer et voir par exemple ce que G-Docs vous met à disposition gratuitement à l'acquisition des licences G-Docs. Et donc, vous pouvez partir de cela, les télécharger directement, rentrer et voir le détail et le plus très rapidement, démarrer des projets au travers des best practices existants dans ces modèles. En quelques mots, ça veut dire que si demain, vous choisissez G-Docs pour votre élaboration budgétaire, vous pouvez mettre en place une application qui vous est propre avec les différents modules que Pauline va vous présenter. Et demain, un autre besoin apparaît au sein de votre organisation. Vous avez notamment le département des ressources humaines qui vient vous voir et qui dit « J'ai participé à l'élaboration budgétaire, j'ai trouvé que l'outil que vous aviez mis en place est super, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour mes besoins de reporting RH ? » Et donc là, vous avez le choix soit de repartir sur un développement qui vous est personnel. Mais vous pouvez aussi aller sur la Marketplace, à ce que vient de vous montrer Pauline, télécharger des modèles qui sont là pour être des espèces de best practices de l'utilisation de G-Docs sur un domaine fonctionnel. Et vous pouvez regarder, voir si le modèle convient à 100% de votre besoin. Si c'est le cas, vous pouvez l'utiliser. Ou sinon, vous pouvez vous en inspirer très fortement pour faire une customisation derrière pour répondre à ce besoin. C'est en ça que c'est un outil qui est extrêmement évolutif et qui, pour le coup, si les interlocuteurs des ressources humaines se sont déjà compris dans l'élaboration budgétaire, ça n'a pas de surcoût de licence pour vous. Alors, une fois ces modèles téléchargés, on les retrouve ici au sein de mon module « Mes modèles ». J'ai ici une gestion de tâches qui va me permettre de planifier mes imports et mes exports de données, mais également va me permettre d'envoyer en masse à une population d'utilisateurs définis des rapports avec une gestion des droits que je peux également y intégrer. Ici, l'intégrateur, qui est l'environnement, donc le G-Docs intégrateur, qui va permettre d'extraire, de transformer les sources de données depuis l'ensemble des modules existants au sein de votre système d'information et puis de les charger au sein de G-Docs. Une fois, donc, c'est au travers de ce G-Docs intégrateur que vous allez créer le modèle de données, vos dimensions, vos axes analytiques, vos cubes, qui sont un regroupement de diverses dimensions, et puis on peut également y associer des règles de gestion. Une fois que j'ai créé le modèle de données au travers de la gestion de mes flux d'intégration, en me connectant à mes sources externes dans mon système d'information, les données vont venir ici dans mon modeler s'organiser. Modeler, donc, qui est l'environnement au sein de lequel je retrouve la structure de ma base. Si je vois ici ma base de démo, je retrouve en effet diverses dimensions. On peut créer autant de dimensions ou de tout type que l'on souhaite. Il n'y a pas de limite en termes de volumétrie. Et ici, mes cubes, qui sont un regroupement de diverses dimensions, et je peux avoir plusieurs cubes avec diverses dimensions et faire communiquer ces cubes entre eux. Une fois que j'ai créé ce modèle, je vais pouvoir rentrer ici dans le rapport designer, qui est l'environnement de customisation et de design des rapports G-Dogs qui reprend l'ensemble des usages de l'Excel. On y rentrera un petit peu plus tard. Et ensuite, l'environnement mes rapports, qui est en fait le module auquel 90% des personnes qui vont utiliser G-Dogs au sein de nos clients ont accès uniquement à ce module-là. Et ils vont voir leur plateforme de rapport avec les bonnes données qui leur sont propres, leurs propres droits, et venir faire leur saisie dans le cadre d'un processus d'élaboration budgétaire. Donc ici, je suis sur l'environnement G-Dogs Web. On y reviendra un petit peu plus tard. Je vais partir sur Excel. Je vous disais, on peut partir d'un modèle Excel déjà existant chez vous, créer des modèles à la volée et réexploiter déjà des maquettes que je pourrais utiliser pour effectuer mes simulations, mes reporting, mes analyses. Alors ici, si je regarde ce que je retrouve à ce niveau-là, c'est des données fichiers à plat qu'utilisent aujourd'hui. C'est un fichier à plat de données extraits de mon ERP, par exemple, et formalisé sur Excel, qu'utilise par exemple mon contrôle de gestion. J'ai ici des dates de transaction, des données de référence. J'ai mes entités légales, différentes, le nom de mes entités légales, ma hiérarchie de centre de coût, et puis les éléments de centre de coût associés à mes centres de coût et mes valeurs ici qui s'imputent à l'ensemble de ces niveaux avec divers niveaux de granularité. Pour exploiter ces données, aujourd'hui, mon contrôleur de gestion utilise une dizaine d'onglets Excel avec des tableaux croisés dynamiques, tableaux croisés dynamiques qui prennent des formats pivots où je vais également faire du clic à chaque mois pour bien identifier la période sur laquelle je souhaite travailler. Et donc, c'est chronophage, ce n'est pas collaboratif, je n'ai pas d'historique de données et je peux souvent faire des erreurs et manquer de productivité. Ce que mon contrôleur de gestion aujourd'hui a fait, il a formalisé ce rapport-là qui fait appel à l'ensemble de ces onglets au sein de ce tableau, de ce classeur Excel. Il y a des matines de table, de la recherche V, c'est complexe, mais il utilise ce rapport formalisé pour effectuer ses simulations et sa planification budgétaire et gérer ses scénarios. Ce que je vais donc pouvoir faire ici, c'est à partir des données sources du premier onglet de mon fichier Excel, créer un modèle à la volée dans Gdocs et réexploiter directement ce rapport et le connecter à ma base en injectant les formules et du coup, faire rentrer le dynamique de l'ensemble des fonctions Gdocs dans ce rapport-là que j'utilise aujourd'hui sur Excel. J'ai ici mon onglet Gdocs. C'est la Dine Excel de Gdocs. Il permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de Gdocs depuis Excel. La fonctionnalité ici que je vais utiliser, c'est le Data Driven Modeling pour créer un modèle à la volée en utilisant mon rapport actuel. Je peux aussi ici aller sélectionner un autre rapport dans mes documents si je le veux pour créer un autre modèle. Je mets Suivant et là, je vais pouvoir très rapidement créer un modèle à la volée. Là, la barre de téléchargement est en train de lire les données de mon premier onglet avec les données à plat de ce fichier. Je vais pouvoir ici créer un nouveau projet. On va l'appeler Webinar. On crée une nouvelle base et puis un nouveau cube. Ici, je pourrais d'ores et déjà effectuer quelques transformations. C'est le Gdocs intégrateur qui travaille à ce niveau-là. Je peux faire communiquer avec d'autres dimensions existantes et définir de nouvelles hiérarchies au sein de mes dimensions. J'exécute. Là, Gdocs est tout simplement en train de lire les données du premier onglet de ce fichier Excel. Il va m'intégrer l'ensemble des données dans une nouvelle base, me créer les hiérarchies, les attributs et m'injecter l'ensemble des données dans une nouvelle base. Si je vais au sein de mon modèleur qui est, comme je vous le disais, le réceptacle des bases de données, je peux retrouver ici mon Webinar 1 que je viens de créer avec l'ensemble de mes dimensions. J'ai ici mes entités légales. Je retrouve mes centres de coût avec les différents niveaux d'hiérarchie. Je peux avoir ici les éléments de centres de coût. J'ai ici mes versions, scénarios. J'ai dû réaliser du budget. Mais l'agilité et la flexibilité de la sujet de Gdocs vous permet de créer à la volée, si vous le voulez, des dimensions. Je peux ici dire que je vais désormais être sur Gdocs. Je pourrais travailler sur du multiscenario. Je vais ici faire un forecast et puis, pourquoi pas, un estimate. J'ai ici mes dates de transaction et je retrouve ici ma dimension mesure. Je peux aussi dire que je souhaite mettre du commentaire à ce niveau-là. Je peux modifier la typologie de champ qui était numérique. Je la mets en chaîne de caractère puisque je vais saisir les commentaires. Je retrouve là mon cube avec l'ensemble de mes dimensions qui y sont rattachées. Je pourrais, si je suis utilisateur à Verti Gdocs, aussi y associer des règles de gestion et créer de nouveaux cubes, etc., comme je le veux à partir du moment où je suis formé. Alors, on peut créer ici maintenant les données qui sont dans Gdocs. Je vais pouvoir les exploiter si je le veux. Donc, j'ai ici dans mon adigne Gdocs ce qu'on appelle le collé in view qui est un module qui vous propose de faire du reporting ad hoc au sein de ma base Webinar. Ce que je peux faire ici, je vais sélectionner par glisser déplacer les dimensions sur lesquelles je veux accéder à ma donnée et je peux donc dire par date de transaction sur mes centres de coûts et je veux uniquement ici la date de transaction 2015. je vais ici directement accéder à ma donnée. C'est un espèce de super tableau croisé dynamique qui permet de faire beaucoup plus de choses, vous le verrez. Et si je me positionne ici sur ma valeur, le plus important, on est sur Excel, on accède à l'ensemble des fonctions Excel mais ici, aucune de ces valeurs n'est vraiment sur Excel. Je le vois ici au niveau de ma formule FX, ma formule talent.data me permet de faire le lien entre mon classeur Excel et ma base multidimensionnelle j'accède à la pertinence et la force du moteur in-memory j'accède. Ce qui signifie ici que les données sont d'inalis. Vous pouvez inverser lignes et colonnes. Vous pouvez aussi retourner dans EditView et dire je veux voir les éléments par scénario. Et je vois ici par scénario. Je peux aussi ici redire en fait c'était plus clair uniquement par centre de coûts. Je peux aussi faire du zoom ici et zoomer sur un élément en particulier et par exemple ici zoomer sur les éléments de centre de coûts. En double-cliquant, j'accède aux détails de mes données. Ici, je ne perds aucune des fonctions Excel. Je peux ici associer très rapidement une somme, rajouter une colonne et je suis ici sur Excel et ici, je suis bien sur GDOX. On peut y associer aussi une gestion de droit et directement là, je retrouve aussi l'ensemble des dimensions de mon cube sur lesquelles je peux faire de la multi-sélection. Zoomer par exemple là sur le centre de coûts au trading, sur mes monts réalisés et puis je vais choisir une seule entité légale, la 11. Et les données se mettent à jour à la volée. Je suis ici sur de la restitution, de l'analyse de données. GDOX vous permet aussi de faire de la simulation et de la planification au travers des fonctions qui vous sont mises à disposition. Je peux ici dire que je vais me mettre sur par exemple 2018 et je vais retrouver ici les données qui sont à zéro. Je pars d'une feuille vierge, je veux initialiser un budget pour 2018. Je peux très rapidement ici dire je vais faire copie actuelle point virgule 2015 et je vais récupérer l'ensemble des données qui avaient été réalisées en 2015. Cette fonctionnalité est complètement native et standard au sein de GDOX. Vous pouvez la réexploiter en téléchargeant la version de test. De la même façon, ici je peux me dire sur les dépenses de frais de personnel, la tendance sera à la hausse puisque je vais embaucher l'année prochaine. Je peux au niveau consolider pour 2018 dire que ce sera 2 millions et là l'ensemble des éléments inférieurs vont être impactés avec la clé de répartition existante. On pourrait très bien dire je souhaite simuler 2 millions avec la clé de répartition de 2016 par exemple et les données. Je n'ai pas de données sur 2016 mais les données ici s'inviteront en fonction des données sur 2015 par exemple. On peut bloquer on peut descendre à un niveau plus fin également et bloquer si on le veut des cellules par exemple si je peux bloquer ces deux cellules ici avec GDOX j'ai une fonctionnalité de verrouiller je vais la mettre en jaune et puis si je me mets au niveau de juin 2018 je vais faire 10-10 10% et ici les données inférieures et au niveau agrégé et consolidé se mettent à jour sauf celle-ci que j'avais bien verrouillée. Alors ici GDOX je connais je connais ici les formules GDOX vous les connaîtrez aussi probablement demain si vous utilisez GDOX sinon pas de soucis j'ai ici des assistants qui me permettent de réexploiter ces accélérateurs ici j'ai mes fonctionnalités de copier je peux faire également des régressions linéaires des extrapolations transférer les données d'un cube vers un autre réaffecter une clé de répartition et ici les fonctionnalités de splatching comme je vous ai présenté répartir à un niveau consolidé les éléments en fonction d'une clé de saisonnalité de ventilation que j'aurais configuré on peut aussi mettre des listes déroulantes que l'on pousse aux utilisateurs dans des rapports qui sont plus formalisés pré-établis et que l'on donne à des contributeurs dans la cadre de gestion une simulation budgétaire alors ici c'était pour vous présenter un peu les fonctionnalités au travers la Dinexcel de Gdox et je suis super utilisateur j'ai fait du reporting à la volée j'accède aux fonctionnalités de Gdox je peux aussi comme je vous le disais au travers de ce rapport que j'ai créé à la volée au travers de ces données sources réexploiter ce rapport que j'utilise aujourd'hui et qui m'est connu donc je vais ici le déplacer et le copier au sein de mon classeur 2 sur lequel j'ai fait un premier exercice et là donc à travers ce reporting la doc que je viens d'effectuer je retrouve ici mon rapport il est toujours connecté à Excel et fait appel ici aux différents tableaux croisés dynamiques de mes différents onglets de ce fichier Excel je peux très rapidement ici connecter ce rapport que j'utilise sur Excel à mon cube que je viens de créer à la volée dans ma base multidimensionnelle GDOX pour ce faire je sélectionne ici les valeurs sur lesquelles je souhaite mettre une formule et à ce niveau là GDOX propose la fonctionnalité de fonction de données et je lui demande sur ce serveur sur mon cube estime-moi les arguments en Palo.data je colle et là automatiquement je suis connecté à ma base de mémorie GDOX alors ici je n'avais pas sélectionné je le refais hop et j'ai ici mon écart qui se met bien à jour du coup je suis désormais connecté à la base GDOX et je peux réexploiter les formules directement de GDOX et ici dire par exemple je veux pour mon budget copier les données réalisées de 2015 et ici les écarts se calcule je peux réutiliser les fonctions de Splat Shein mettre ici par exemple moins 40% et je peux aussi y associer du commentaire parce que cela vous convient pour rentrer en collaboratif ici les données je suis sur mon centre de coût administration la donnée est figée je me rappelle que j'avais d'autres centres de coût je peux ici avec GDOX utiliser la fonction coller des éléments et là GDOX reconnaît que je travaille sur ma dimension centre de coût je colle les éléments et ici je peux basculer sur un autre centre de coût par exemple et je pourrais réexploiter et ici refaire de la simulation avec les accélérates donc vous voyez je suis partie de rien j'ai pu créer un modèle à la volée faire du reporting ad hoc au travers ces données là j'ai pu directement ajouter les formules en quelques clics pour réexploiter un existant et on a toujours pas fait une seule ligne de coût voilà si je reprends un peu ce que Pauline vient de nous montrer alors vous achèterez rarement GDOX uniquement dans le but de ce que Pauline vient de vous montrer GDOX c'est un outil d'élaboration budgétaire et de reporting moderne qui utilise le in-memory on reviendra tout à l'heure sur ce que ça veut dire mais ce que vient de vous montrer Pauline c'est fondamental ça vous montre aussi que pour prolonger l'utilisation d'un outil comme celui là quand vous investissez dans des outils c'est toujours super de pouvoir l'utiliser sur plein de domaines particuliers alors évidemment vous allez le prendre pour faire l'élaboration budgétaire vous allez sûrement utiliser des drivers ou une utilisation classique et c'est un outil qui fonctionne parfaitement Pauline a parlé tout à l'heure des règles de calcul on ne vous montrera pas ça aujourd'hui dans le détail parce que c'est un peu technique mais c'est l'équivalent des règles qu'on trouve dans les grands standards du marché les produits les plus historiques type S-base vous pouvez vraiment du coup produire des calculs de données puissants alors qu'ils sont calculés à la volée c'est ça le in-memory mais à côté de ça l'outil est tellement souple et tellement bien pensé qu'une fois que votre imaginons ça fait trois ans que vous utilisez l'outil votre application cœur de départ fonctionne parfaitement vous avez conquis les foules tout le monde est convaincu par le bien fondé de l'outil et vous pouvez commencer à adresser alors on a vu tout à l'heure je vous donnais l'exemple de la partie ressources humaines que vous pouvez adresser via un modèle mais vous pouvez aussi adresser tous les sujets qui sont traités aujourd'hui dans des feuilles Excel où vous pouvez je ne sais pas attaquer si vous avez admettons un CRM où vous avez l'habitude d'extraire des données dans Excel pour pouvoir exploiter et faire de l'analyse ce qui est un peu globalement l'équivalent de ce que Pauline vous montrait là au départ vous voyez que très simplement et en effet sans aucune ligne de code et sans sortir d'Excel vous pouvez repartir de ce fichier pour le transformer en une petite application sur laquelle vous allez pouvoir après croiser des données avec d'autres cubes qui existent par ailleurs dans votre élaboration budgétaire ça vous permet aussi je ne sais pas d'animer deux jours de séminaire sur une réflexion particulière sur je ne sais pas des produits ou sur une business unit ou une entité pour savoir ce qu'on veut faire avec c'est un super support en fait de simulation de qu'est-ce qui se passe si on fait ça qu'est-ce qui se passe si on enlève cet outil-là qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas on rachète telle boîte et bien ça en fait ça se fait extrêmement facilement et ça se fait quasiment on peut le faire en temps réel autour d'une table en réunion et vous voyez que ça demande alors évidemment ça demande à connaître l'outil mais on peut rester dans Excel donc c'est quand même un environnement relativement confortable pour tout le monde et donc au-delà d'Excel une fois que j'ai effectué ici quelques simulations et quelques fonctions en travaillant sur mes données je souhaite désormais publier les données à mes collaborateurs pour qu'eux viennent effectuer leur saisie adapter les données à la marge en fonction de leur connaissance de leur secteur et de leur domaine d'activité de leurs clients je peux depuis la Dine Excel de Gdocs directement publier et mettre à disposition les données en un clic par exemple sur Gdocs Web mais pourquoi pas sur un portail intranet d'entreprise etc. j'ai ici la fonction de publier et je vais très rapidement ici créer un modèle je l'appelle Webinar 1 j'exporte et là dans Gdocs Web si je vais sur mon rapport designer je retrouve ici mon formulaire Webinar 1 que je viens de publier depuis la Dine Excel de Gdocs j'attire donc votre attention sur le fait qu'on est sur Gdocs Web sur une page HTML on est connecté mais on retrouve ici au sein de ce rapport designer qui est l'environnement de customisation et de design des rapports Gdocs l'ensemble des fonctionnalités Excel j'accède ici à l'ensemble de mes menus je peux ici avoir accès à l'ensemble des données de format de cellule et je pourrais ici très rapidement rajouter des éléments pour customiser ce rapport c'est vraiment à cet endroit là que vous travaillerez pour faire évoluer et customiser votre application ce qui facilite les temps de déploiement et la prise en main là je retrouve également ce que j'avais effectué tout à l'heure comme analyse à doc et puis je passe ici en mode utilisateur qui est l'interface que verront les utilisateurs demain qui utiliseront Gdocs et à qui on publiera des rapports et je peux à ce niveau là directement faire mes saisies comme je le faisais tout à l'heure toutes ces données ici présentes si je me reconnecte sur la Dinexel de Gdocs j'actualise mon rapport les données se mettent à jour puisque tout est bien traité stocké et calculé au sein du serveur in-memory Gdocs et puis toutes ces données je peux ici les exporter sur du PDF je peux les exporter sur de l'Excel pur je peux envoyer en masse à une population d'utilisateurs les données avec une gestion des droits et je peux aussi les intégrer dans un PowerPoint j'ai ici mon plugin Gdocs et si je souhaite ici pour un rapport annuel pour un comité de direction définir un modèle de rapport que je souhaite mettre à jour automatiquement et de manière dynamique avant chaque réunion je peux le faire je peux ici ajouter des rapports directement et en fonction des saisies qui sont effectuées par les diverses personnes qui interviennent et prennent part au processus budgétaire les données seront mises à jour au sein de mon PowerPoint et vous pouvez également ici le faire au sein de Word et donc on va vraiment pointer sur la cellule que l'on souhaite mettre à jour dans Gdocs et on peut vraiment créer les modèles tels que vous voulez dans ces univers du pack office donc Gdocs comme vous l'avez vu solution vraiment complètement intégrée collaborative où vous avez la main pour créer les choses à la volée et je peux publier les données sur tout type d'interface dans le PDF de l'Excel tout le pack office et tout exploiter également dans l'Excel alors ici je vous montrerai un peu l'aspect super utilisateur comment vous pouvez naviguer dans vos données dans les faits un utilisateur de main comme je vous l'évoquais va avoir accès ici à sa bibliothèque de rapports au sein de laquelle il va trouver des plateformes où il pourra par exemple ici j'ai un modèle One Platform où j'accède à l'ensemble de mes fonctionnalités et des données sur lesquelles je dois faire de la saisie et agir en tant qu'utilisateur puisque je suis contributeur dans le cadre du processus budgétaire j'ai ici par exemple dans mon onglet planning de la planification simple ou de la planification intégrée où je vais par exemple depuis mon P&L pouvoir faire ma planification des ventes la planification de la simulation de ma masse salariale pour arriver à un résultat opérationnel prédictif par exemple donc là je suis sur mon cube compte de résultat j'accède ici à différents scénarios j'ai du budget plutôt optimiste pessimiste du forecastra plus 9 6 plus 6 9 plus 3 on crée vraiment tout type de scénario voulu ça c'est encore une fois dans la création du modèle au démarrage que l'on fait j'ai ici mes différentes années mes entités juridiques on pourrait avoir tout type de dimension que vous souhaitez pour pouvoir zoomer et accéder à la donnée à la maille et à l'intersection des dimensions que vous souhaitez là je retrouve mes scénarios j'ai mon réel mon forecast mon budget et au travers des petits clics bouton ici je vais pouvoir naviguer d'un cube à un autre et donc ici rapidement je vais pouvoir aller faire la planification des ventes en top down et zoomer si je le veux ici sur d'autres dimensions donc par exemple là je déplie et je retrouve mes dimensions je pourrais zoomer à un niveau plus fin sur un produit en particulier là je vais rester à un nouveau macro et on retrouve ici les accélérateurs de saisie mais qui me sont poussés en tant qu'utilisateur je n'ai pas à les connaître je peux ici par exemple copier mon réalisé 2017 et puis ce réalisé 2017 je pourrais très bien l'augmenter de 10% pour avoir ici mon écart qui se calcule je peux le faire également pour 2020 je prends mon forecast 3 plus 9 et puis tout ça je peux ensuite descendre à un niveau plus fin par produit par client et également pourquoi pas descendre à une maille mensuelle à ce niveau là ici je peux zoomer par exemple sur un client en particulier et ici je vais pouvoir dire que sur les vélos je peux copier par exemple ce que j'avais défini au préalable en target et puis à ce niveau là je pourrais faire de la simulation tarif faire en fonction d'un prix unitaire pour avoir mon revenu brut ou définir tout simplement un revenu brut ou une marge que je souhaite sur laquelle je souhaite atterrir et je dois se calquerer les unités et les prix unitaires je peux descendre à un niveau mensuel et à ce niveau là on peut y associer du workflow également lorsque vous êtes plusieurs contributeurs à travailler sur un projet et dire est-ce que ça te convient j'envoie alors pour validation ici cela va partir en lecture seule et mon manager pourra me valider ou m'infirmer les données et on peut générer des envois d'emails également tout ça une fois que chacun dans l'entreprise l'a fait à son niveau et que ça a été validé par le manager ça grège au sein de mon P&L avec une planification des ventes en particulier on peut faire également les charges de personnel à ce niveau là dépenses administratives rapidement je vous montre ici j'arrive sur mon cube masse salariale toujours des scénarios des années mes entités juridiques et ici mes centres de coût et si je zoome sur mon centre de coût management à ce niveau là mon SIRH serait connecté directement à GEDOX et vous montrer les différents collaborateurs de ce centre de coût mais je peux en créer directement à ce niveau là ou réaffecter des collaborateurs d'un centre de coût vers par exemple marketing vers le centre de coût management et ça me l'intègre directement et là je peux dire par exemple qu'il sera à temps plein mais à partir de juin il passera à temps partiel et ensuite GEDOX va vous proposer un certain nombre de rapports pour définir le salaire charger ce salaire en fonction de cotisation sociale patronale définir des coûts indirects à ce niveau là je me fais sur Théodore que je viens de rajouter à ce centre de coût il sera payé 4000 puisqu'il a changé de centre de coût ici en fonction de l'équivalent en plein la valeur se met à jour la valeur absolue du salaire et puis je peux comme je vous le disais charger le salaire en fonction des cotisations sociales patronales et intégrer à ce niveau là également des coûts indirects liés au centre de coût des frais de structure des coûts informatiques de matériel par ce collaborateur et les données ici vont directement s'intégrer au niveau de mon PNL donc ici c'est pour vous montrer un peu à quoi ressemble un rapport plus finalisé et plus défini pour un contributeur à qui on pousserait une batterie de rapports pour venir faire ces simulations et planification donc là j'ai pris un exemple PNL planification des ventes et je pourrais très bien aller jusqu'à la gestion des cash flow en prenant l'échéancier de paiement pour clôturer tout ça je vais vous montrer des fonctionnalités de reporting que GEDOX peut vous mettre à disposition pour restituer vos valeurs on a un certain nombre d'objets graphiques que l'on peut pousser pour définir des plateformes de restitution de la donnée donc j'ai ici l'ensemble de mes indicateurs vous pouvez naviguer en fonction de vos dimensions sur différents éléments j'ai de la cartographie cartographie GEDOX si je mets ici sur Europe ça va me zoomer directement sur la carte Europe mais je pourrais très bien zoomer uniquement ici sur les clients puisque j'avais une vision plutôt sur les produits et on accède ici à l'ensemble des fonctions je peux naviguer zoomer sur un produit en particulier les indicateurs se mettent à jour et je zoom sur les éléments etc on peut avoir ici pareil un tableau de bord centre de cou et j'accède aux valeurs par centre de cou avec mes différents scénarios et si j'appuie ici je retrouve mes valeurs et toutes ces plateformes ici plus de data viz peuvent être associées à de la saisie pour en fonction d'un driver que vous souhaiteriez pousser voir comment vont se comporter vos données sur GEDOX Web vous retrouvez également l'ensemble des fonctions d'analyse ad hoc qui permettent de naviguer et de définir comme je l'ai fait tout à l'heure sur la Dine Excel de GEDOX par simple glisser déplacer vos données et vous pouvez donc ici créer vos rapports à la volée comme vous le souhaitez je peux ajouter ici une notion de scénario et les données s'actualisent directement j'ai fait un tour d'horizon donc de la suite GEDOX pour vous montrer et pour vous démontrer comment déjà sur une seule et même application vous retrouvez des fonctionnalités de BI et de pilotage de la performance et pour vous montrer l'intégrité d'outils et vraiment l'ensemble des modules que vous retrouvez et qui est connecté à votre système d'informations mais également à l'ensemble des outils du pack office à l'Excel à du PDF voilà si je reprends ce que là Pauline vient de nous montrer en dernier c'est vraiment là pour le coup le coeur en général de la raison pour laquelle on achète un outil comme GEDOX et pour lequel on peut acheter GEDOX vous voyez qu'en fait c'est joli c'est facile alors si on dit deux mots sur la partie de memory donc pour ceux qui connaissent des outils plus anciens ou plus traditionnels type S base in-memory ça veut dire que vous n'avez pas à vous soucier de toute l'agrégation de données ou des lancements de calcul c'est à dire que ou dans S base vous lancez un calcul qui va prendre plusieurs heures en général on faisait ça pour faire en sorte que ça se lance la nuit et donc le lendemain matin où les données étaient à disposition et bien là dans GEDOX en fait comme les technologies ont évolué et que les serveurs sont devenus très puissants et bien ces calculs ils sont effectués quand vous avez besoin de la donnée vous mettez sur un point de vue calculé et immédiatement GEDOX vous calcule le résultat vous voyez aussi en termes visuels que ça soit sur le web ou sur Excel c'est très joli c'est extrêmement facile à mettre en place comme le parti pris ça a été de faire tout dans Excel ou dans Excel Like sur le web c'est extrêmement simple pour un contrôleur de gestion de s'y retrouver et de faire lui-même ses rapports un point sur lequel on n'a pas beaucoup insisté mais qui n'est pas forcément le plus sexy à vous montrer c'est la brique d'intégration de GEDOX GEDOX inclut en gros en quelques sortes enfin pas en quelques sortes mais en quelques mots inclut un ETL au sein de son offre qui vous permet d'aller chercher facilement vos données depuis vos logiciels comptables il y a des connecteurs en fait qui ont été c'est le fruit en fait de partenariats de GEDOX avec des gros éditeurs vous avez un connecteur préintégré pour SAP vous avez un connecteur préintégré pour Salesforce donc vous pouvez très facilement aller chercher aux quatre coins de votre système d'information les éléments dont vous avez besoin je ne reviens pas sur ce que Pauline vous a montré toute la multitude de fichiers Excel que vous avez à droite à gauche ou des extractions que vous pouvez faire en CSV depuis d'autres outils vous pouvez les intégrer puis jouer avec entre guillemets de la manière dont Pauline vous a montré tout à l'heure en deux mots c'est un super outil merci Christophe pour cette conclusion écoutez on est à votre disposition pour répondre à vos questions on va rester connecté encore cinq minutes si vous souhaitez dans l'encart prévu à cet effet poser vos questions sinon de toute façon on reprendra contact avec vous et vous recevrez de notre part ce document qu'on vient de vous présenter avec un lien par email vers l'enregistrement du webinaire de ce jour et Christophe et moi se feront un plaisir d'échanger avec chacun d'entre vous pour creuser plus en détail vos besoins et pouvoir construire pour vous une démo plus contextualisée sur des jeux de données que vous pourriez nous faire parvenir donc si vous souhaitez avancer sur une solution maquettée c'est avec plaisir qu'on le fera ensemble donc n'hésitez pas à poser vos questions merci merci très bien écoutez il n'y a pas vraiment de questions donc nous allons clôturer merci à tous pour votre participation et à très bientôt et à très bientôt merci et à très bientôt